Il est temps maintenant des déclarations de député. Député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Ontario est reconnu partout au monde pour ses eaux, pour son paysage et la faune et la flore, mais ça devient de moins en moins la réalité. Le nombre de déchets en plastique a augmenté sur nos côtes durant la dernière décennie. L'utilisation, les plastiques à un seul usage et l'interdiction, la loi a fait face à plusieurs consultations et aussi de répondre à la crise de l'environnement que les plastiques à un seul usage présente. Pour trop longtemps, nous avons permis aux entreprises de faire leurs propres règles. Les conservateurs et les libéraux ont ignoré la crise. Il est temps maintenant pour nous d'agir. Nous devons nous assurer de faire en sorte que l'Ontario soit une province plus verte aujourd'hui. Je sais que le gouvernement aime bien en parler de cet enjeu, mais ils n'ont offert aucun échéancier, aucune date pour que nous puissions en arriver où on doit nous rendre. Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui a le courage politique pour mettre de la pression sur les sociétés et les fabricants pour arrêter et interdire l'inondation dans nos sites d'enfouissement des déchets. À un seul usage, mon projet de loi est prêt à être adopté. Si le gouvernement se préoccupe de réduire la population, ils vont agir immédiatement. Merci, M. le Président. Député de Milton. Merci, M. le Président. M. le Président, la soirée la plus froide est une initiative qui a lieu dans 136 communautés partout au Canada pour lever des fonds pour des œuvres caritatives qui, au service des personnes sans-abri, Milton a eu cet événement de la nuit la plus froide qui a été organisé par le Centre de transition. Et mon équipe et moi ont été ravis de participer à une telle cause en participant à cette marche lors d'une soirée très froide. Ça permet à tout le monde de faire face aux défis auxquels sont confrontés les sans-abri en période très froide. Plusieurs gens de Milton sont allés et ont participé à cet événement et ont fait partie de la solution dans notre communauté. C'est qu'ils assurent le financement de services essentiels dans ce Centre de transition, un organisme qui appuie les familles vulnérables et les individus vulnérables dans la région de Milton. On a enlevé 98 % de notre cible, qui est près de 50 000 $. Et pour les citoyens locaux qui ont besoin de notre aide lors des mois, il est très froide de l'hiver. Je voudrais remercier tous les membres de la communauté qui ont participé, surtout Donna Denali et toute son équipe, d'avoir organisé un si bel événement. Déclaration des députés. Député de l'Université de Rosedale. Merci, M. le Président. J'ai reçu plusieurs lettres de résidents qui étudient et travaillent à l'Université de Toronto. Ils sont déçus des changements du gouvernement en ce qui concerne l'éducation postsecondaire et la façon qu'ils décident de financer des programmes des radios locales, des associations étudiantes et des services en santé mentale. Ces changements comprennent des changements avec l'ARAMEO, qui veut dire que des étudiants à faible revenu auront à s'endetter pour avoir l'éducation qui est essentielle dans notre économie. Ces changements comprennent des réductions des financements pour les universités, alors que les universités en Ontario reçoivent le moins de financements par étudiant. au Canada, ça veut dire qu'on aura des plus grandes tailles de classes, il y aura des coupures au programme et on va avoir aussi des pertes d'emploi et des salaires plus bas pour les travailleurs dans ces centres d'éducation postsecondaire qui sont déjà dans des situations très précaires. Je vais me joindre aux étudiants, aux travailleurs à midi, mercredi, en faisant, en participant à une grève, pour dire non à ces coupures alors que les universités et les collèges sont bien financés, alors que les bourses sont converties en subventions et où les étudiants peuvent se permettre d'avoir accès à l'éducation pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation de qualité en Ontario. Je vous invite à nous joindre. Merci. Déclaration de député, député de Simco Nord. Merci, M. le Président. Dimanche, le 9 mars, un avion éthiopien de plus d'une centaine de passagers s'est écrasé et cet événement dévastateur a touché tout le monde au monde. Il y a une victime qui était de ma circonscription, Angela Rayhorn. Angela n'avait que 24 ans. Mais durant ces 24 années, elle a touché plusieurs vies et a rendu la vie meilleure avec son engagement dans les communautés dans lesquelles elle vivait et sa passion envers l'environnement lors de l'école secondaire. Elle est allée à l'école Patrick Fogarty à jouer au soccer et la nage aussi. Alors qu'elle a été diplômée de l'école secondaire, elle s'est lancée dans des études en biologie marine et ça lui a permis d'aller à la côte ouest-est du Canada. Elle a travaillé avec Pacific Rim en Colombie-Britannique ainsi qu'une technicienne en aquaculture au centre du Nouveau-Brunswick. Elle a déménagé chez elle et elle a travaillé aussi pour un centre de conservation de Coutenay. Et toutes ses contributions ont aussi été soulignées en étant représentante des jeunes à une réunion des Nations unies. Et c'était en route vers cette conférence qu'elle est morte. On se rappelle d'elle en étant une étoile montante et en étant quelqu'un qui défend les droits, les intérêts de l'environnement. Je voudrais aussi que tout le monde ait cette même reconnaissance envers la beauté naturelle qui nous entoure. Merci, M. le Président. Je voudrais partager les nouvelles de deux personnes. Nous avons appris le décès tragique de Nicole et Jody Blais lorsqu'ils voyageaient de leur hélicoptère de Sudbury à Capuské-Sing. J'aimerais aussi noter que Nicole Bisson Blais est la cousine de notre confrère Jules Bisson. Le soir du 4 mars, Nicole et Jody sont partis, comme d'habitude, pour retourner chez eux à Capuské-Sing, mais ils ne sont jamais arrivés à leur destination. Le 6 mars, ils ont été portés disparus, ce qui a déclenché une vaste opération de sauvetage. Durant plusieurs journées, des committants dans toute la région passaient des journées sur leur montonnage pour chercher Jody. Ils ont été joints par l'APPO, l'aviation civile, le groupe de recherche et de… Le 11 mars, on a découvert l'endroit de l'accident à quelque 45 km de leur destination. Jody et Nicole. Permettez-moi de remercier le travail des gens de notre région, les Fatigables, Gilbert Mondoux, Michel Blais et tous ceux qui ont donné de leur temps, donné de l'argent, de l'essence. Vous avez tous démontré que cette communauté est forte et toujours prête à aider ceux qui sont dans une situation de détresse. Je voudrais aussi remercier les groupes de recherche, mon collègue Gilles Bisson, John Van Toff, Charlie Angus et tout le gouvernement pour leur aide. J'envoie mes plus sincères condoléances à la famille Blais. Merci, M. le Président. Député de Guelph, déclaration de député, c'est avec un cœur très lourd que je prends la parole en solidarité avec mes confrères musulmanes et de souligner la mort de 50 personnes dans l'église de la mosquée de Christchurch. Je voudrais remercier la communauté musulmane ce vendredi d'avoir ouvert vos portes et de permettre aux gens endeuillés de prendre la parole contre la haine. Nous ne sommes pas à l'abri ici au Canada. Il y a seulement quelques années que six personnes ont perdu la vie dans une mosquée de la ville de Québec. Alors que nous nous approchons au 21 mars à la Journée internationale de l'élimination du racisme, je demande à tous les Canadiens, surtout les leaders politiques, de rejeter le racisme et de rejeter la vision des suprémacistes blancs. On doit aussi prendre la parole contre toute forme de terrorisme, que ce soit à Nouvelle-Zélande l'année dernière, ou au Cachemire le mois dernier, en Inde ou à Pittsburgh l'année dernière, ou ici, dans les rues de Toronto. Nous avons la responsabilité de dénoncer toute forme de racisme et de haine. On doit bâtir des ponts et non pas construire des murs. Et à nos confrères musulmanes et nos confrères, un consoeur musulmane, nous sommes endeuillés avec vous et nous sommes solidaires avec vous. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Scarborough Rouge Park. Merci, M. le Président. C'est avec un cœur très lourd que je prends la parole au sujet de la mort de mon ami, Abib Aranga. Il est toujours prêt à accueillir les gens avec un grand sourire. Il était passionné à améliorer sa communauté. Il voulait avoir un effet positif sur le monde autour de lui et travailler sur cet objectif à tous les jours. C'est une grande perte pour sa famille, pour ses amis et toute la communauté. Abib Aranga est mort à l'âge de 17 ans. Par contre, nous allons toujours se rappeler de lui. Comme mon ami, un enfant sur cinq va être confronté à un problème de santé mentale. À cause des préjugés en lien avec les problèmes de santé mentale, c'est souvent difficile pour ceux qui souffrent de ces problèmes de parler de leurs expériences. Tous les niveaux du gouvernement, les communautés, les amis et la famille doivent s'assurer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour appuyer et aider ces gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et de laisser à tous les Canadiens que nous sommes solidaires avec eux. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Windsor-Tacomcy. Comme vous le savez, j'ai grandi sur des bases armées et des membres de ma famille ont aussi servi à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur de parler d'une initiative sur l'autoroute des zéros. Ce sera le plus grand mémorial. Canada a perdu 117 000 personnes des forces armées. 159 sont morts dans la guerre d'Afghanistan, qui comprend M. Brennan de Windsor. Ses corps ont été répétriés. La base militaire de Trenton. Ils doivent se déplacer pendant 170 kilomètres pour se rendre à la base de Trenton. Et donc, c'est devenu l'autoroute des zéros. Et on a aussi un plan pour planter des airs pour reconnaître tous les Canadiens qui ont servi lors des combats armés. De leur rendre hommage va permettre aussi d'améliorer le paysage et d'améliorer la qualité de l'air. Il y a eu une campagne de levée de fonds aussi pour payer pour ce projet spécial. Nous sommes à mi-chemin à ce financement de 10 millions de dollars. J'espère que les paliers du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, contribuent aussi. Il y a aussi des crédits d'impôt qui sont offerts à toutes les personnes qui donnent de l'argent. Il y a plus d'informations qui sont disponibles à HOH.ca. C'est unique comme initiative. J'espère que les organisateurs auront beaucoup de succès avec cet objectif incroyable. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Mississauga-Lakeshore. M. le Président, le février, c'était le mois de la santé du cœur. La Fondation du cœur a eu une activité ici à Queen's Park. Je voudrais leur remercier pour leur réception et toutes les réunions qu'on a eues avec eux. La maladie du cœur, c'est la deuxième cause de mortalité au Canada. 2,5 millions de Canadiens vivent avec des problèmes de santé du cœur, mais 9 Canadiens sur 10 ont un facteur de risque qui peut être dévastateur non seulement pour l'individu, mais aussi pour la famille. Le programme de ma circonscription du fonds Trillium offre de très bons soins. Je sais que la plupart d'entre vous ne le sait pas. J'ai un cœur avec une valve mécanique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se protéger. 80 % des maladies du cœur peuvent être prévenues avec une santé et d'être plus actifs, avec un meilleur mode de vie et de diète. Encore une fois, je voudrais remercier la Fondation et les donateurs, ainsi que tous les bénévoles qui entraînent une grande différence pour réduire tous les effets des maladies du cœur. Merci. Déclaration de député. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis ravi de reconnaître le conseil scolaire de Jerome et tout le très bon travail qu'ils font pour faire la promotion des métiers spécialisés. D'ici 2025, selon la Chambre de commerce du Canada, 40 % de tous les métiers dans la province seront dans les métiers spécialisés. Et la pénurie dans le domaine va se rendre à 365 000. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'emplois disponibles, bien rémunérés dans les métiers spécialisés d'ici l'avenir. Et ceux qui ont des aptitudes dans ces métiers devraient être encouragés de poursuivre leurs études dans ces métiers, que ce soit à la menuiserie, la plomberie, pour n'en nommer que quelques-uns. Et c'est aussi essentiel que les éducateurs à tous les niveaux, qu'ils fassent la promotion des métiers spécialisés, que cela entraîne une carrière enrichissante, bien rémunérée. Une de ces initiatives est de la part de la ministre, qu'elle a mis l'accent dessus plus tôt ce mois-ci. Merci, M. le Président. Cela conclut les déclarations des députés. Député de Mishka Gowek, B. James. Merci, M. le Président. Je dois faire un point d'ordre. J'ai dit que c'était Nicole Bisson-Blet. Je refais la correction. Son nom, c'est Nicole Bley. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci. Rapport de comité.